On a un nouveau tutoriel de Breeder Mobile concernant une fiche animale et plus spécifiquement une fiche animale d'une génisse viande. Rendez-vous ici dans le menu animaux. Ensuite, dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher un animal par et faire dix chiffres, nom, numéro de travail ou numéro de repère. En l'occurrence ici, je vais effectuer une recherche par nom. Je tape les premières lettres et effectivement, je cherche la génisse viande révérence. Sur la fiche animale, vous retrouvez en haut son FR-10 chiffres, dont les quatre derniers numéros qui correspondent au numéro de travail en surbrillance turquoise, ainsi que l'indicateur de la catégorie de l'animal dans la pastille. Vous retrouvez sur le bloc Identité les informations principales concernant l'animal. Vous avez également à votre disposition deux boutons de redirection, un vers la commande de boucle de rebouclage et un vers la déclaration de sortie. Ensuite, différents menus s'offrent à vous. Le menu produit, en l'occurrence, je suis sur une génisse, elle n'a pas encore eu de produit, donc ce menu n'a pas de détail. Par contre, vous pouvez accéder via le bouton de redirection naissance au fait de pouvoir réaliser une déclaration de naissance. Sur le bouton Performance, quand je clique sur le plus, s'affiche à moi du détail, à savoir ses pesées, soit issues du contrôle de performance officiel, soit issues de vos saisies, que vous pouvez réaliser via le menu Saisir TPPV, qui vous est proposé en raccourci sur le bandeau. Vous avez également pour cet animal des poids H-type de 120 et 210 jours. Cette femelle n'a pas eu, par contre, de mesure de tour de poitrine. Ensuite, pour le menu pointage, vous retrouvez ici les pointages des postes de famille réalisés par le conseiller agrémenté, ainsi que la date de pointage. En ce qui concerne la reproduction, différentes informations s'offrent à vous. La partie dernière chaleur, en l'occurrence, il n'y a pas eu de saisie de chaleur pour cet animal. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur le bouton Saisir chaleur et à ce moment-là, réaliser une saisie. Pour la dernière insémination, s'offre à vous la date, le rang ainsi que le géniteur utilisé. Pour les éleveurs IPE, vous pouvez cliquer directement sur Saisir IPE et réaliser votre saisie. Pour les éleveurs privilégiant la monte naturelle, vous pouvez, en cliquant sur le bouton Saisir SN, vous rendre sur ce menu. Ensuite, dernier diagnostic de gestation, vous est montré par une date et un résultat, en l'occurrence positif. Vous pouvez également saisir une échographie en cliquant sur le menu Saisir écho. Pour votre information, si vous faites du sexage lors de vos échographies, en indiquant dans le commentaire le sexage, vous le retrouverez ici en informations complémentaires. Et ensuite, on vous indique le prévisionnel vélage, à savoir la date à laquelle est prévu le vélage de cet animal. De plus, pour la partie santé, quand cet animal a eu un événement santé de saisie sur le carnet sanitaire, comme ici, sur de la prophylaxie, vous pouvez voir que cet animal a reçu un vermifuge contre l'estrongle. Vous pouvez également, via le bouton de raccourci, saisir un autre événement santé. Pour votre information, nous vous avions mis aussi à disposition ce qu'on appelle le comportement de swipe, à savoir quand vous glissez sur votre écran avec votre doigt, la possibilité d'accéder à une feuille suivante, ou au contraire, à une fiche précédente. A bientôt pour un nouveau tuto !